Théophane, bonsoir. Théophane, bonsoir. Nous avons une excellente qualité téléphonique qui nous met en relation. C'est bien, puisque justement vous avez une question qui porte sur le téléphone. Quelle est cette question exactement? Tout simplement de savoir pourquoi le Canada et les États-Unis ont le même numéro indicatif. D'après vous, quel est l'indicatif des États-Unis, le numéro indicatif pour les États-Unis? C'est un. Au niveau de l'indicatif continental, c'est ça que vous me posez comme question. Pourquoi est-ce qu'on a le 1? Alors voici, l'Amérique du Nord est membre de ce qu'on appelle le plan de numérotage nord-américain. Il y a un nom en anglais pour ça, c'est le North American Numbering Plan. Il y a un acronyme également rattaché à tout ça, c'est le NANP. C'est un système de numéros téléphoniques qui est en fait commun à 19 pays. 19 pays dans la région nord-américaine. Et c'est ATNT. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ATNT? Non, pas vraiment. C'était la première grande compagnie de téléphone au monde. American Telephone and Telegraph. On parlerait donc du télégraphe à l'époque. Merci pour l'information. Oui, on a attendu 1947 pour créer donc ce 1. Ajouter un 1, ça permettait à tout le monde de partager certains services communs. Par exemple, lorsqu'il y a une urgence au Cameroun, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone particulier que vous devez composer, quelque chose que tout le monde connaît? Évidemment. Chez nous, c'est le 118. 118. Je ne peux pas appeler les sapeurs-pompiers, c'est le 118. D'accord. Et si vous êtes au Gabon, je soupçonne que ce n'est pas le 118, c'est peut-être le 116. C'est peut-être autre chose, je n'ai pas fait la vérification. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est un problème. C'est un problème. Voilà pourquoi en Amérique du Nord ou dans toute la zone d'influence américaine, dans laquelle on doit absolument plonger le Canada, on a choisi le 1 et rattaché au 1, il y avait le service d'urgence 911. Alors, peu importe où on se trouve, dans cette région-là, il y a un problème quelconque, par exemple, je suis en vacances dans les Jamaïques, je compose 911 et je saurai que je serai en contact avec les services police, ambulances, pompiers. Même chose pour le 411, qui est commun à ces 19 pays, ça c'est pour l'assistance annuaire, j'ai besoin de connaître un numéro de téléphone d'une personne. Ou encore le 611, ça c'est pour le service de réparation. Ou encore le 711, ça c'est pour les personnes qui entendent mal. Alors, sur cette plateforme téléphonique, on partage une même téléphonie. Est-ce qu'il y a autre chose au sujet de la téléphonie nord-américaine que vous aimeriez savoir au sujet des indicatifs, peut-être? Oui, bon, j'aimerais aussi savoir si c'est le même indicatif pour le Canada. Non, ce ne l'est pas. Dans les années 1990, donc il n'y a pas tellement longtemps, il y a à peu près une vingtaine d'années, on a été obligé d'adopter un numéro à 10 chiffres dans les grandes régions urbaines du Canada. Ce qui veut dire qu'on a commencé à multiplier le nombre d'indicatifs dits régional. On a dans la région de Toronto, on a réaménagé le code régional 416, on a ajouté le 905, ça c'est pour la banlieue de Toronto. En 1998, moi je me souviens très bien de ça, c'était au tour de Montréal de faire l'objet de ce réaménagement. On avait le 514, là je vous appelle un indicatif régional 514, mais en banlieue, on utilise le 450. Tout récemment, dans les cas les plus récents où on a ajouté des indicatifs dans des grandes régions urbaines, il faut songer à Vancouver qui se trouve en Colombie-Britannique, on a ajouté le 7-8 et ça fonctionne de pair avec l'indicatif là-bas qui est le 604. Est-ce qu'au Cameroun, vous n'avez qu'un indicatif ou vous en avez deux peut-être? Non, au Cameroun, nous avons un seul indicatif pour le moment. Ça n'a pas encore été décentralisé comme nous souviens là-bas. Est-ce qu'on discute du fait qu'il va falloir ajouter peut-être un jour un indicatif ou vous êtes encore assez loin de là? Nous semblons encore loin de là parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés aussi. D'accord. Alors vous savez comment me joindre? Je vais vous donner mon numéro de téléphone au bureau la prochaine fois que vous voulez me joindre, d'accord? Oui. C'est le 1 qui est notre indicatif continental, d'accord? Oui. Suivi du 514 qui est notre indicatif régional et suivi de notre numéro d'entreprise à Radio-Canada qui est le 597. 597. Oui, ça va toujours. Toujours. Suivi de mon numéro de poste direct, là où se trouve mon ordinateur et tous mes gadgets, c'est le 7589. 7, 5, 8, 9. 8, 9. Voilà. Alors? Je peux reprendre? Oui, je vous écoute. Je vais voir si vous avez bien entendu. Je vous écoute. Quel est mon numéro de téléphone? 1, 5, 1, 4, 5, 9, 7, 7, 5, 8, 9. Est-ce que j'ai correctement répondu à votre question, Théophane? Vous avez correctement répondu à ma question. Fantastique. Alors, n'hésitez pas à me contacter la prochaine fois qu'une belle question comme celle-là vous vient en tête. Sans problème. Le plaisir pour moi, c'est toujours d'être fidèle à la Radio-Canada internationale, qui est la radio africaine et la radio du monde. Allant, c'était à Douala au Cameroun, un auditeur de 24 ans, Théophane M. Bog.